Musique Bonjour, bonjour J'espère que vous allez bien Bonjour, bonjour J'espère que vous allez bien Bon appétit Bonjour, bonjour les filles Bonjour tout le monde J'espère que vous allez bien On attend le roc et des petites minutes Et donc les gens se connectent Musique Bonjour, j'espère que vous allez bien Et que la journée a bien débuté Alors aujourd'hui nous sommes dimanche Et c'est la spiritualité Donc nous allons parler De Jésus Christ aujourd'hui Mais bon Avant d'aborder le sujet Avant d'aborder le sujet Je vais parler du groupe Le temps que les gens se connectent Alors le groupe Femmes Vertueuses C'est un groupe destiné aux femmes Aux femmes dans le but de les aider A être de meilleure version d'elles-mêmes On parle de tout Mais vraiment de tout ce qui touche la femme Pour l'aider vraiment à mieux faire au quotidien Et donc dimanche comme aujourd'hui Nous sommes sous la tutelle De Auriel Yvette Donc dimanche on parle de tout ce qui est spirituel Tout ce qui est la parole de Dieu Et toutes les choses comme ça Lundi nous parlons de l'éducation de l'enfant C'est sous ma tutelle Donc si une personne veut passer Concernant l'éducation des enfants C'est le lundi Le mardi nous avons Bret Ledi Avel Au fait Ce qui nous parle de l'entretien de son homme Tout ce qui parle du couple Et tout ça là Ça se passe les mercredis Et les mardis pardon Le mercredi nous sommes sous la tutelle De Francesca Mazenzela Elle parle de l'entretien de soi Comment prendre soin de soi Physiquement, socialement, moralement En tant que femme Et voilà Toutes ces questions là Si vous voulez passer Pour toutes celles qui sont dans le groupe Femmes Vertueuses Challenge Vous passez les mercredis Et jeudi nous sommes sous la tutelle De Claude Akono Elle nous parle d'investissement De finances Voilà De tout ce qui est investissement Tout ce qui est finances Comment gérer ses finances Comment investir et tout ça Comment entreprendre C'est Claude Akono Donc si vous voulez parler de business Et tout ce qui concerne Voilà L'argent Vous passez sur Claude Akono Et vendredi c'est l'entretien de soi Toutes les questions liées à l'entretien de soi Ça se passe les vendredis Et voilà Samedi c'est quartier libre Tout le monde Tout ce qui veut Comment ça s'appelle Parler de tous les sujets Qui ne rentrent pas en ligne de compte Qui n'ont pas été cités Ça se passe les samedis Donc si vous voulez parler de quelque chose Si vous voulez Vous avez un problème Vous avez besoin de l'avis des gens Tout ça ça se passe Le samedi Donc voilà un peu comment Et organiser le groupe Tout le monde a le droit de parler Tout le monde a le droit A la parole Donc ne vous gênez pas C'est destiné à tout le monde Alors aujourd'hui Nous allons parler de Jésus Christ De Jésus Christ Dans quel sens Parce que quand on dit Jésus Christ C'est vaste Et c'est peu attrayant Pourquoi ? Parce que les gens se disent Mais qu'est-ce qu'il va dire de nouveau sur Jésus Christ On sait que Jésus Christ C'est le fils de Dieu On sait que Jésus Christ Voilà C'est le sauveur du monde Et toutes les choses comme ça Mais je vais aborder le sujet Sous un autre ombre On va Moi je ne vais pas tarder Parce que Aujourd'hui c'est dimanche Les gens sont à l'église Et j'ai une journée quand même chargée Donc Toutes celles qui vont me suivre en replay Vous pouvez poser vos questions Vous pouvez donner vos apports Et tout ce que vous savez en tout cas Donc Je vais On va écouter la musique Un instant Un petit instant Et puis Priez Et ensuite je vais commencer Et puis Jésus On va écouter la musique Sous-titrage MFP. ... Bonjour, bonjour. ... Je pense qu'on va tout le monde. ... ... ... ... Coucou Véronique, coucou, coucou tout le monde. Alors, on va commencer la prière et puis on va entamer le sujet de ce jour. Père éternel, je te rendrai, je te remercie Seigneur que toi t'es bien prêt, de nous avoir gardé le long de la nuit, de nous avoir renouvelé le ressort de vie. Père éternel du Trois-Fois-Saint, je remets en termes en cette instance, nous allons partager cette parole au Père éternel pour la voix de ton Seigneur. Alors, toi-même sois là, toi-même agis et que ton Esprit Saint Seigneur, mon Dieu, mon Roi, dirige mes pas, que ton Esprit Saint me dirige au Père éternel, que ce ne soit pas le fruit de ma pensée, mais que ce soit la révélation de ta parole. Sois-lui, 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 Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, j'en sais, priez. Amen. Alors, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ, de Jésus-Christ dans un volet complètement différent, dans un volet plus approfondi, si je peux le dire ainsi. Et donc, l'étude va se faire sur tout le livre de Matthieu. Donc, j'espère que je vais finir, mais je vais m'attarder sur certains points. Je ne vais pas, voilà, je vais m'attarder sur certains points. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire que tout le monde se dit chrétien. Tout le monde va à l'église et dit monge, tout le monde prie Jésus-Christ, mais beaucoup ne connaissent pas Jésus. Beaucoup sont dans le terre-à-terre. Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est notre Sauveur, Jésus est notre Seigneur, Jésus est l'homme à la colère, est son bonté. En fait, beaucoup s'attardent sur ce genre de choses. Et la Bible nous enseigne encore, nous fait comprendre que nous devons être des petits Christ, nous devons être des petits Jésus, s'il faut dire. Donc, nous devons refléter le Dieu en qui nous croyons. Et donc, pour refléter Jésus-Christ, il faut le connaître, il faut le connaître. Et on sait toutes que Jésus-Christ est, bon en fait, a été homme, en fait, bon je veux dire, est un homme. Donc, s'il est un homme, ça veut dire qu'il était fait de corps, d'âme et d'esprit, comme tout homme. Et donc, la plupart du temps, nous, on s'attarde sur le volet, oui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le volet spirituel. Mais on ne s'attarde pas sur le volet homme, comment il était, comment il agissait, comment il marchait, par rapport à telle ou telle situation, qu'est-ce qu'il faisait. Parce que, en tant qu'homme, c'est vrai que nous sommes un esprit dans un corps. Alors, nous sommes un esprit dans un corps, mais nous ne devons pas seulement nous limiter sur ce qui est spirituel, mais nous devons être réalistes, en fait. Réalistes dans le sens où savoir agir concernant ce qui, voilà, concernant la vie terrestre, voilà, concernant la vie terrestre. Et donc, nous allons parcourir rapidement le livre de Matthieu et comprendre qui était Jésus, réellement. Parce que mieux vous allez le connaître, mieux il va vous répondre. Mieux vous allez le connaître, mieux vous saurez toucher son cœur. Mieux vous allez le connaître, mieux vous saurez le représenter sur terre. Donc, vraiment, voilà un peu de quoi il s'agira. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment que cet enseignement soit gravé sur la table de vos cœurs, que ça ne tombe pas sur les terres arides, comme on dit, que ça puisse vraiment fleurir et que ça puisse produire des fruits, je vais vous recommander de prendre vos Bibles pour que vous puissiez bien suivre de quoi il s'agit. Vraiment, je vais vous recommander de prendre vos Bibles. Parce que sans votre Bible, vous ne pourrez pas comprendre ce que je dis. Donc, s'il vous plaît, mesdames, cherchez vos Bibles. Cherchez vos Bibles, s'il vous plaît. Et ensuite, on va continuer. Donc, on va commencer, plutôt. Donc, j'espère que vous avez oublié lesquels. Ok. Donc, le premier livre de Matthieu. Bon, je vais passer directement au chapitre 2, au verset 6. Donc, le verset 6 dit quoi ? Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Donc, ce passage nous permet de comprendre que Jésus est un chef. Jésus est un leader. Et quand tu te dis fils de Dieu, quand tu te dis fille de Dieu, tu dois savoir que tu es destiné à être un leader. Tu dois savoir que tu es destiné à être quelqu'un qui va influencer une métitude. Donc, comme on le sait, on doit tout refléter Christ. Donc, il faudrait savoir que si Jésus est chef, si Jésus est leader, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu te dois d'être chef, tu te dois d'être leader. Je vais aller vite parce qu'il y a quand même plus de 28 livres dans Matthieu. Donc, ce que l'esprit me demandera de développer, je vais les développer. Donc, on va aller dans Matthieu 3, verset 11. On dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la répentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, ça nous permet de comprendre que Jésus est puissant, tel que Jean-Baptiste nous l'a dit. Il est puissant, c'est un homme puissant. Et toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu te dois d'être puissant. Tu te dois de dominer. Voilà, tu te dois de dominer, c'est comme ça. Voilà, si tu veux vraiment véritablement être appelé enfant de Dieu, si tu veux vraiment refléter Jésus-Christ, il faut savoir que tu te dois de dominer et d'être puissant comme Jésus. Alors, Matthieu chapitre 4, verset 1, on dit, Alors Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il ne faut pas croire que parce que tu crois en Jésus-Christ, parce que tu sers Jésus-Christ, que tu ne seras jamais tenté. Non, au contraire. Au contraire, quand tu es fils de Dieu, quand tu es fils de Dieu, tu vas être tenté. Quand tu es chrétien, quand tu es chrétien et que tu sers Jésus-Christ, tu vas être tenté. Et c'est l'esprit même de Dieu qui va te pousser à aller dans le désert. Donc, il y a certaines souffrances, ce n'est pas le diable, on pense. Il y a certaines souffrances, ce n'est pas les tentations ou quoi que ce soit. C'est l'esprit de Dieu qui t'envoie dans le désert pour t'épurer, pour te permettre de vivre le rejet, l'humiliation, tout ce qui est mauvais, mais vraiment pour que de tes tripes sortent véritablement ce que tu penses. On a eu le cas avec Job, quand il a vécu son désert, sa femme lui a même dit, maudit Dieu, il meurt, mais il est resté ferme dans la foi. Donc, quand tu es enfant de Dieu, il faut savoir qu'il y a une période de ta vie où tu devras vivre le désert. Et ce n'est pas par la volonté d'un homme, mais c'est parce que l'Éternel t'envoie, parce qu'il a de grands projets pour toi, en fait. Donc, il faudrait savoir que, en tant que petit Christ, tu es appelé à contrer dans le désert. Plus bas, quand on finit, on lit l'histoire, on remarque que Jésus a résisté au diable par la parole de Dieu. Et oui, on ne résiste pas au diable par de vaines prières, par des prières kilométriques, tu seras là, tu parles, tu pries pendant une heure, tu fais des répétitions, des répétitions de paroles, et toutes des choses comme ça, ou par des fausses répentances. Non, si tu veux vaincre le diable, c'est par la parole de Dieu. Tu te dois de maîtriser la parole de Dieu. C'est pour ça que moi, je vous parle aujourd'hui du thème de Jésus-Christ. Pourquoi ? Pour que vous puissiez comprendre, en fait, c'est la base de tout chrétien. C'est la base de tout chrétien. Parce que si tu ne connais pas qui était Jésus-Christ, si tu ne connais pas véritablement comment il agissait, mais comment tu peux le représenter ? Comment tu peux le représenter ? C'est un enfant de Dieu, il faudrait savoir qu'il puisse prendre sa Bible et la lire plutôt pas à pas, pour comprendre le sens du mieux, ne pas chercher les rémas, les révélations, non. Mais ne rien ajouter, se focaliser sur ce qui est dit et comprendre comme il se doit. Donc, si vous voulez résister au diable, c'est par la parole. C'est par la parole de Dieu. Donc, il faudrait vraiment, tel que Jésus a vaincu le diable par la parole, il faudrait vraiment que vous ayez ça à l'esprit. Pas comme je dis, comme une récitation, quoi que ce soit, non, mais que ce soit sur le cœur. Que vous prenez la peine, on a, je ne sais pas moi, Dieu nous a donné 120 ans sur terre. Il fait grâce à qui le veut. Donc, quand tu as déjà l'âge de 20 ans, par exemple, tu peux te dire que tu lis même un seul livre. Il y en a 60, je pense, dans la vie, 60, 60, si je ne sais plus. Un seul livre, même par année, tu prends ton temps pour connaître de quoi il s'agit. Donc, là, pour moi, la parole de Dieu, pour un chrétien, c'est obligatoire. C'est vraiment obligatoire de la maîtriser. Donc, plus bas, on remarque qu'après l'épreuve, les anges sont venus auprès de Jésus pour le servir. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, quand il te fait passer par le désert et que tu vins le diable par la parole, ensuite, les anges sont disposés pour toi, pour te servir. Et on voit que quand Jésus-Christ est sorti du désert, l'éternel Dieu, lui, a revêtu du Saint-Esprit. Donc, il y a avoir le Saint-Esprit en soi et être revêtu du Saint-Esprit. Ça, c'est une autre dimension. Et quand tu es revêtu du Saint-Esprit, ta renommée va avec. Ça, c'est bon. Je ne vais pas rentrer dans ton état. Mais ta renommée, les anges sont chargées, en fait. Voilà. Donc, je suis à Matthieu 4. Toujours Matthieu 4, verset 17. Il commence à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc, Jésus prêche. Toi, en tant que petit Christ aussi, tu dois savoir que tu dois prêcher. Mais en tant que femme, c'est un peu différent. Un peu différent. La femme, bon, selon mon entendement, je ne vais pas créer des amalgames ou quoi que ce soit, mais selon mon entendement, selon mon entendement, la femme ne doit pas imposer les mains sur les gens. Moi, je ne crois pas en ce ministère où la femme va créer, car on n'éblige, moi, personnellement, je ne crois pas en cela. Mais qu'elle enseigne à ses collègues femmes qu'elle parle de la parole de Dieu, comme elle, voilà, à son entourage, qu'elle influe dans la vie. Bonjour, Constantine. Bienvenue parmi nous. Dans la vie de ses enfants et de son entourage, moi, c'est comme ça que je vois le ministère de la femme. Mais après, c'est chacun qui fait comme il veut. Mais, en tant que petit Christ, tu dois savoir que tu dois prêcher, que tu dois évangéliser. Et il y a plusieurs manières d'évangéliser. Évangéliser, ce n'est pas seulement aller à l'église, je ne sais pas quoi, mais évangéliser, c'est une manière de vivre. Donc, tu dois, ta vie même doit être l'évangile. Donc, Matthieu 4, toujours, verset 23, on dit, Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie, toute infirmité. Donc, Jésus, il enseigne, il prêche, il guérit. Donc, toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que tu peux enseigner, tu peux prêcher et tu peux guérir. Alors, on va sauter Matthieu 5, Matthieu 6, on va à Matthieu 7, verset 29. On dit, non, verset, je vais commencer par 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée et saurine a été tombée. Après que Jésus eut achevé ces discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme l'esprit. Donc, ça nous emmène à comprendre que Jésus était autoritaire. En tant qu'homme, il était autoritaire. Donc, quand il parlait, on dit, la foule était frappée de sa doctrine. Donc, cette parole était accompagnée au fait de feu. Cette parole était accompagnée d'autorité. Et quand tu l'écoutais, tu étais convaincu de ce qu'il dit est vrai et tu le suivais. Donc, toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, il faudrait savoir que tu te dois d'avoir une autorité. Pas une autorité où tu vas aller crier sur ton mari, non, mais une autorité spirituelle. Une autorité qui fait en sorte que quand tu parles, tu parles au cœur, tu touches au cœur. Donc, vraiment, voilà une autre facette de Jésus-Christ. Nous allons au chapitre 8. Comme Jésus entrait dans le chapitre 8, verset 5, à partir du verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier, l'aborda, le priant en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Donc, ça montre comment Jésus, il était humble et il était serviable. Il n'était pas obligé de dire « Je vais partir et je vais le guérir. » D'où il connaissait le centenier. Nous, on ne le connaissait pas. Mais, il a pris la décision d'y aller. Bonjour, 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 bonjour Vanessa, j'espère que tu vas bien. Il a pris la décision d'y aller. Donc, ça montre tout aussi en tant que petit Christ, tu te dois d'être humble. Tu te dois d'être serviable. Quand quelqu'un vient vers toi pour te demander un service, ne te prends pas la tête. Ou encore, tu vas être là pour un service, te faire payer pour tout et pour rien. Non, il y a des choses, bon, il y a ton métier, tu vas te faire payer ou toutes des choses comme ça, mais il y a des choses où vraiment, il faut apprendre à être humble, il faut apprendre à servir son prochain. Donc, Jésus nous l'a bien montré dans sa manière de se compter avec ce centenier-là. Le centenier est simplement venu le voir pour demander, pour dire, en fait, il y a mon serviteur qui est malade et il a pris la décision d'y aller pour le guérir. Il pouvait dire, bon, moi, je suis le chef, je suis le fils de Dieu, prends ton centenier, emmène-le, emmène-le vers moi ici, pourquoi je vais me déplacer ? C'est moi qui guérit, il pouvait le faire, mais il ne l'a pas fait, il ne l'a pas fait et il a pris la décision d'y aller. Donc, autant que Jésus était humble, autant qu'il était serviable, apprenons à être humble et serviable, c'est très important. Au verset 14, on dit, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fière. Donc, ça montre que Jésus était social. Il allait voir ses amis. C'est vrai que la Bible nous dit que tes connaissances soient nombreuses et que tes amis en les comptent du bout des doigts, mais Jésus, du fait que Pierre était un de ses disciples, il allait voir ses difficultés sociales. Donc, apprends aussi à être social. Voilà. Être seul dans son coin, oui, c'est vrai, tu évites des problèmes, toutes les choses comme ça, mais parfois, ça cache un genre d'orgueil. Un genre d'orgueil parce que, bon, voilà, et toutes les choses comme ça. Donc, apprends à aller rendre visite aux gens. C'est important. N'attends pas seulement que les gens puissent venir vers toi. Va voir les gens. C'est important. C'est vraiment important en tant qu'en fond de Dieu. On veut ressembler à Jésus-Christ, donc on se doit de faire comme lui. Le verset 16, du chapitre 8, toujours nous dit, « Le soir, en emmenant à Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. » Jésus chasse les esprits par sa parole. Toi aussi, en tant qu'enfant, en tant que petit Christ, tu sais, tu as le pouvoir de chasser les esprits par la parole de Dieu. Donc, arrête quand ton enfant a un problème ou quand toi-même tu as un problème d'aller courir que tout le monde t'impose les mains. Surtout que de nos jours, il y a de moins en moins de vrais pasteurs. Il y a de moins en moins de gens qui craignent véritablement le monde de Dieu. Il y a de moins en moins des gens qui sont attachés à la parole de Dieu comme il se doit. Donc, si tu es petit Christ, chasse les démons qui t'emmerdent. Chasse les démons qui emmerdent tes enfants. Chasse les démons qui emmerdent ton mari ou ta femme. Ne cherche pas toujours à ce qu'on puisse t'imposer les mains, qu'on puisse prier pour toi. Mais toi-même, tu es un petit Christ. Un petit Christ ne court pas partout. Un petit Christ, il sait qui il est. Il sait le pouvoir qu'il a en tant qu'au fond de Dieu. Donc, vraiment, il faudrait que tu saches que Jésus-Christ, il chassait les esprits par sa parole et il guérissait les malades. Donc, toi aussi, en tant que petit Christ, tu te dois de chasser des esprits et tu te dois de guérir les malades. Tu as ce pouvoir déjà. Il suffit juste d'y croire et de te mettre en action. Merci, Constantine. Bon culte à toi et puis, suis quand tu as le temps. c'est sans souci. Alors, le verset 18. Jésus voyant une grande foule autour de lui donna l'ordre de passer de l'autre bord. Donc, dans ce verset, on découvre qu'il était directif. Il ordonna. Il a dit on passe de l'autre bord. Donc, il donne la direction. Tu aussi, en tant qu'on fasse de Dieu, il faut apprendre à être directif. Il ne faut pas être toujours là et être un béni, oui, oui. On te dit de faire ce que tu fais. On te dit de faire ce que tu fais. On te dit de faire ça. Donc, tu n'as même pas de direction. Tu n'as pas de vision de ta vie. Tu n'as pas de... Voilà. Non, non, non. Jésus était directif. Il savait dire faisons ci, faisons ça. Bon, c'est vrai qu'en tant que femme, encore, le contexte peut être amélioré. Le contexte peut être arrondi. Mais, en tant qu'enfant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que petit Christ, il faudrait que tu saches qu'en tant que Jésus, tu dois être directif. Verset, on dit quoi, verset 24. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Coucou, coucou, gloire. Bienvenue parmi nous. Lui, il dormait. On va s'arrêter là. Bon, on va faire une petite pause. Lui, il dormait, ça veut dire quoi? Il se reposait. Il faudrait aussi savoir se reposer en tant que fond de Dieu. Voilà encore une autre erreur que beaucoup de pasteurs ou encore beaucoup de chantres ou je ne sais quoi de serviteurs de Dieu font. Ils font le service de Dieu sans se reposer. Et délaissant parfois leurs femmes, leurs enfants parce que c'est le service de Dieu. Vous êtes des menteurs. Jésus ne nous a pas appris ça. Il ne nous a pas appris ça. Il faut apprendre à dormir. Il faut apprendre à se reposer. Il faut apprendre à avoir un temps pour soi. C'est important parce que tu as une femme dont tu dois t'occuper. Tu as un mari dont tu dois t'occuper. Tu as des enfants que tu dois élever. Tu fais le service de Dieu? Oui. Mais apprends aussi apprends aussi à te reposer. Apprends à avoir du temps pour toi. C'est important. Tu n'es pas une machine. C'est important. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus des AVC. Ah oui. Tu ne te reposes pas. Tu es tout le temps actif, 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 actif. C'est écrit où? Que tu dois laisser ta maison sale parce que tu dois aller servir Dieu. Que tu dois laisser ton mari seul dans la chambre parce que tu dois aller à une veillée de prière. C'est écrit où? Apprends à te reposer. C'est très important. Plus bas, au verset 26 du chapitre 8 toujours, il leur dit Pourquoi avez-vous peur Jean de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer et il eut un grand calme. Ça nous permet de comprendre que Jésus était autoritaire. Il a menacé le vent et la mer. Non, il avait l'autorité comme je l'ai dit plus tôt. Donc je ne vais plus m'attarder dessus. Nous passons au chapitre 9. Chapitre 9, verset 2. Et voici, on lui a mené un paralytique couché sur un lit. Jésus voyant leur foi dit au paralytique Prends courage mon enfant que tes péchés te sont pardonnés. Je veux qu'on dit Jésus voyant leur foi. Donc ça veut dire qu'il était observateur. Eh oui. Il savait comment on dit ça? Bon bref, il savait observer. Donc en tant que petit Christ, tu dois savoir aussi être observateur. Il ne faut pas te presser à prendre des décisions. Il ne faut pas te presser à te prononcer sur quelque chose. Observe d'abord. Observe, c'est très important. Voilà encore une autre qualité que Jésus-Christ avait et qu'en tant que Dieu, on doit également avoir. Le verset 4 nous dit et Jésus connaissant leur pensée dit pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui permet de lire les cœurs? C'est la sagesse. La sagesse, c'est l'intelligence, il était sage, il était intelligent. Donc il n'a pas eu besoin d'aller faire une vision ou d'aller faire pour que ce soit, mais simplement par sa sagesse et son intelligence, il a su capter les pensées du cœur des gens. Il faut être sage, il faut être intelligent, il faut être observateur. Tu n'as pas besoin que quelqu'un se comporte mal, il fait 4, 5, 6 ans pour mal se comporter. Dès ses premières actions, tu dois savoir te rendre compte que cette personne elle est vraie, cette personne elle est fausse. Et tout ça, c'est la parole qui permet, c'est la parole qui te permet de te rendre compte de tout ça. Donc autant que Jésus développe ton intelligence et sois sage. Ton intelligence ce n'est pas seulement le fait d'aller à l'école, de faire de longues études et tout, Il y a l'intelligence de l'école, il y a l'intelligence de la vie pratique, il y a l'intelligence aussi de la vie spirituelle, la parole de Dieu. Donc comme la parole de Dieu dit, il faudrait que ton intelligence soit renouvelée. Instruis-toi, ne reste pas au même endroit, tu as fini tes études, lis des livres, lis des livres, écoute des trucs de développement personnel, instruis-toi, c'est important pour toi. C'est important pour toi en tant qu'enfant de Dieu. Comme on dit, recherche toujours la vérité, c'est important. Donc autant que Jésus-Christ soit intelligent et soit sage. Nous descendons au verset 9. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi, cet homme se leva et le suivit. On dit, Jésus vit un homme. Donc, on montre qu'il observe avant de choisir avec qui il marche. Voilà encore une autre qualité. Nous, on aime trop les amis. On aime trop la masse, on aime trop le groupe. Mais même la Bible dit que tes connaissances sont nombreuses, mais que tes amis, on est quand même du bout de doigt. il faut savoir avec qui marcher. On ne se lit pas d'amitié à tout le monde. Même Jésus-Christ, il regardait d'abord. Donc, il a observé Pierre avant de lui dire, suis-moi. Il a observé, n'est pas aller comme ça, voilà, toi viens, si toi viens. Non, il l'a observé. Donc, toi aussi, apprends à observer. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as vu, ah, Chani, Chani, elle parle bien, Chani, bon, on dirait qu'elle donne des bons conseils. Et puis, tu vas venir me confier toute ta vie, par exemple, parce que, par rapport à mon apparence, et puis, tu t'étonnes, par exemple, que ta vie soit dehors. Non, ne te fie pas à l'apparence. Ce n'est pas pour dire que je suis mauvaise, non. Mais je prends un exemple. Ce n'est pas parce que tu vas voir quelqu'un qui va à l'église chaque dimanche, tu vas te dire, bon, comme il va à l'église chaque dimanche, c'est que c'est un enfant de Dieu, je vais me confier à lui. Non. Observe la personne. Parce qu'il y a une différence entre ce qu'on fait et ce qu'on dit. Il y a des gens qui savent parler, qui sont comme ça, ils savent parler, mais au fond, ce ne sont pas, ils ne reflètent pas ce qu'ils sont, ce qu'ils disent, ce qu'ils sortent. Donc, en tant qu'au fond de Dieu, il faudra que tu puisses savoir choisir tes amis, savoir choisir à qui tu te confies. On ne se confie pas à n'importe qui. On ne se confie pas à n'importe qui parce que tu peux te confier à quelqu'un qui va t'envoyer des ondes tellement négatives que ça va te bloquer, ça va t'empêcher d'évoluer. Donc, autant que Jésus-Christ prenait le temps d'observer avant de choisir avec qui marcher, toi aussi, prends le temps d'observer avant de choisir avec qui marcher. C'est très important. Plus bas, au verset 36, on dit, voyons la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brébis qui n'ont point de berger. Jésus était ému. Prenez vos bibles, je ne peux pas dire que je suis en train de vous mentir, sinon tous on entend le dire en même temps. Jésus était ému de compassion. Donc, ça montre qu'il était émotionnel et il était compatissant. Ce n'est pas mauvais d'être émotionnel. Ce n'est pas mauvais de voir un enfant, par exemple, dans la rue, seul et de pleurer pour ça. Ce n'est pas mauvais de voir quelqu'un dans une situation et d'être blessé. Ce n'est pas mauvais. même banalement de pleurer devant un film. Non, ce n'est pas mauvais. Tu es émotionnel, c'est normal. Jésus était émotionnel. Donc, ce n'est pas mauvais d'être émotionnel. Donc, ça ne sert pas de dire aux gens non, il ne faut pas pleurer. Jésus était émotionnel. Donc, laissez-nous être émotionnels aussi. Voilà, donc, soyons émotionnels et soyons compatissants. Voilà, ne soyons pas de ceux qui sont là à juger pour tout et pour rien. Dès que tu vois quelque chose, tu juges. Tu vois quelque chose, tu juges. Essaie de comprendre de la personne. Comme l'avait dit le feu serviteur Alain Moloto, là où les hommes condamnent, Dieu y compatit. Dieu y compatit. On va voir une prostituée, on va dire, ah, mais celle-là, elle est prostituée, elle est vulgaire, il y a des choses comme ça. Mais tu ne sais même pas pourquoi elle est prostituée. Tu ne sais même pas pourquoi elle passe par là. Et encore, ce n'est pas le point de sa vie. Donc, soyons compatissants. Essayons de comprendre les gens. Essayons de comprendre les gens. Ne soyons pas là à juger. Parce que le présent de cette personne peut être ton futur. Tu vois une personne qui est en train de traverser une période difficile, parce que tu es posée, parce que tu as ta maison, tu as ta voiture, tu as, je ne sais pas moi, le strict minimum pour vivre. Tu juges cette personne, mais tu ne mets pas à sa vie. Ah, mais celui-là, il est pauvre. Il va aller où ? Il est pauvre. Il n'ira nulle part. Et tu le méprises. Non. Mais qui t'a dit que c'est le point de sa vie ? Peut-être que toi, demain, c'est ce que tu seras. Et oui, malheureusement, quand tu n'as pas un cœur compatissant, quand tu es dur de cœur, ce que tu... Tu peux pleurer Vanessa. Ce que tu souhaites aux autres, ce dont tu te réjouis, quand tu te réjouis du malheur des autres, ne t'étonne pas que cela t'arrive après. Ne sois pas étonnée. Donc, en tant que enfant, en tant que petit Christ, il faut savoir que tu dois être... Tu peux être émotionnel et que tu dois être compatissant. Cesse de juger et de toujours commenter des choses que tu ne maîtrises pas. Ce n'est vraiment pas important. On va descendre au chapitre 10. Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chercher les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Il leur donna. Il était charitable. Il pouvait dire que je suis fils de Dieu. Je vais faire ça moi-même parce que j'ai le pouvoir, j'ai la possibilité. Ça m'appartient à moi. Comme ça, c'est moi qui serai connu. C'est moi. Non, 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 non. Il avait ce pouvoir. Il était puissant. Il a partagé. Il a donné un son ici. Mais nous ici, les humains et même les chrétiens, on a un problème de comparaison. On a un problème de compétition. On veut... Et puis c'est pour ça qu'il y a des multitudes d'églises. On n'a pas de charité. La vérité, c'est ça. Il faut qu'on se dise la vérité. Il n'y a pas de charité. On n'est pas charitable. Donc, aujourd'hui, quelqu'un va faire son église ici. Même chez moi, à ce moment-devant-là. Il y a au moins trois églises alignées. Pourquoi ? C'est le même Jésus que vous priez. Pourquoi ne pas vous associer et puis faire une église ? Si le but principal, c'est de sauver les âmes. Pourquoi ne pas s'associer ? Et puis faire une église et puis vous... 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 Servez Dieu. Mais il y a des églises partout, partout, dans chaque acte, dans chaque ruelle. Église, 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 église. Donc, tu vas passer d'une ruelle et au moins quinze églises qui prennent le même Jésus. Mais ce n'est pas le même Jésus que vous priez. Je suis désolée. Associez-vous. Aimez-vous. Partagez. Le don que vous avez mettez sur service des autres. Parce qu'en tant que enfant de Dieu, c'est de mettre ton don au service des autres. Mais qu'est-ce qui te manque pour le faire ? Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? C'est comme la Bible dit à la fin des temps de la charité, le plus grand nombre sera accru. Non. Qu'il y aura... Non, la... Oh, il y a une autre manière de dire ça. Mais pour dire que non, la charité va disparaître. Et le fait qu'on voit des églises naître, 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 mais effectivement, ça nous montre que la charité n'existe pas. Tu vas voir tel pasteur ne peut pas aller dans l'église de tel pasteur, tel pasteur jure, tel pasteur. Bon, on ne comprend pas. Ils sont là sur Internet qui se battent, qui se disent ceci, qui se disent cela. Bon. C'est bizarre. En tant que petit Christ, il faut que tu saches que tu dois être charitable. Tu dois avoir le cœur à donner. Tu dois avoir le cœur à partager ton don. Tu dois avoir le cœur à léguer ton onction. C'est important. Arrête de garder ça pour toi. Dieu ne t'a pas donné ça pour toi-même. Voilà, parce qu'il y a des gens dont la destinée est attachée à ta destinée. Donc, tant que tu n'as pas déversé ce que Dieu t'a donné, eux, ils sont bloqués. Oui, il y a des choses comme ça. Des choses comme ça qu'il faudrait que nous puissions savoir. Et c'est en s'instruisant, c'est en prenant la parole de Dieu au sérieux quand on découvre toutes ces choses. Ok, on va sauter le verset... On va passer au chapitre 10. Non, on était déjà au chapitre 10. On va passer au chapitre 11, verset 7. Comme ils s'en allaient, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Qu'êtes-vous allé voir au désert un roseau agité par le vent? Donc, Jésus faisait le témoignage de Jean-Baptiste. Ça nous montre qu'il sait apprécier et reconnaître les valeurs de son prochain. Voilà encore une autre art que nous, les chrétiens, nous avons. On ne sait pas reconnaître les valeurs des autres. On ne sait pas apprécier son prochain. On ne sait pas dire à l'autre Ah, tu es belle. Ah, tu es intelligente. Ah, tu es bon. Ah, tu es humble. Ah, j'apprécie cette manière de faire. On ne sait pas valoriser les autres. Mais même Jésus, Eh, Seigneur, aide-moi. Même Jésus sait apprendre et reconnaître la valeur de son prochain. Mais qu'est-ce qui te manque pour reconnaître la valeur de ton prochain? Qu'est-ce qui te manque, maman? Oh, papa. Apprends à reconnaître la valeur de ton prochain. C'est important. Ça ne t'enlève rien. Ça ne t'enlève rien. Donc, sois un peu moins à voir avec les compliments. Complimente les gens. Complimente les gens. Comme le disait un des livres que j'avais lu, les 100... les 100 manières, je ne sais pas, je me rappelle chaque fois que tu rencontres quelqu'un, il faut lui donner quelque chose. Même pas seulement de l'argent. Tu peux lui donner un compliment. Tu peux lui donner une bonne parole. Tu peux l'encourager. Donne ce que tu as. Donne-lui de l'amour. Mais chaque fois que tu rencontres quelqu'un, prends le temps de lui donner quelque chose. Même une prière intérieure. Vous êtes en train de reposer. Mais au fond de toi, tu prie pour lui. Donne toujours. Il faut vraiment, voilà, donner et puis, comme j'ai dit, apprécier les autres et reconnaître leurs valeurs. Voilà. Donc, le verset 20, chapitre 11, Matthieu, chapitre 11, nous sommes à Matthieu, chapitre 11, verset 20. Oh là là, je ne sais même pas si je vais finir. Il est déjà 10 ans, 13. Bon. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles parce qu'elles ne s'étaient pas répandies. Jésus fait des reproches. Voilà encore un autre truc. Les gens pensent que parce que tu crois en Jésus-Christ, tu n'as pas le droit de faire des reproches. Jésus fait des reproches. Dans tout ce temps qu'on refonte de Dieu, c'est quand tu vois que quelque chose n'est pas compatible à la parole de Dieu, tu te doutes, tu peux faire des reproches. Maintenant, celui qui veut te juger par quoi, on s'en fout. On s'en fout. Croire en Jésus-Christ ou encore être disciple de Jésus, ce ne veut pas dire être mouton ou être bête ou ne pas voir la parole. Non, au contraire, il est autoritaire. Au contraire, il a de l'autorité, il a de la puissance. Et voilà, il faut apprendre à faire des reproches. Parce que aussi, comme on dit, celui qui ne dit pas, on consomme. Tu vois que quelqu'un en train de mal fait, tu ne dis rien, tu ne fais rien, tu consommes et tu le laisses aller dans sa bête. Après, quand il va tomber dans le trou, moi, j'avais moins dit qu'il allait tomber dans le trou, mais tu ne pouvais pas l'éviter de tomber dans le trou. Fais-lui les reproches qui vont l'aider à être un bon serviteur de Dieu. Fais-lui les reproches qui vont l'aider à être agréable aux yeux de Dieu. Ce n'est pas mauvais de faire des reproches, mais avec amour. Parce qu'il y a aussi un autre problème, c'est que au lieu de faire des reproches, tu vas accuser. Non, tu fais des reproches à ton prochain avec amour. Même si, par exemple, ton mari s'est mal comporté, tu veux lui reprocher quelque chose, tu ne veux pas dire toi, tu as fait ça, toi, tu as fait ça. Non, j'aimerais vraiment que tu améliores si j'aimerais faire des reproches avec amour. C'est important. Verset 29 nous dit, ici il est écrit Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de coeur. Donc, soit humble et soit doux. Simplement. Je vais passer. Chapitre 12 verset 14 Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus l'ayant su s'éloigner de ce lieu une grande foule le suivit et il guérit tous les malades. Les pharisiens étaient en train de complotter contre Jésus et il a su. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est éloigné. Ça montre quoi ? Il est prudent. Il est prudent. Ce n'est pas parce que tu es petit Christ que tu vas aller te mettre dans des situations bizarres ou encore tu as vu des bondiers qui sont affalés là-bas qui sont en train de boire leur drogue ou leur je ne sais pas moi quoi qui sont en train de fumer ils ont leurs armes là-bas parce que je suis fils de Dieu je vais aller au milieu de pour les péchés mais tu es fou. Je suis désolée de le dire mais tu es fou ou tu es folle ? Sois prudent. Même Jésus c'était prudent. Il a su contre le compléter contre lui il s'est éloigné. Bonne fois maintenant c'est toi qui veux me montrer que tu es trop courageux. Mon frère tu n'as aucun problème ? Mais ma soeur tu n'as aucun problème ? Sois prudente. Sois prudente tel que Jésus l'était. Et il leur recommanda verset 16 il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Donc ça montre que la popularité ne l'intéressait pas. Il n'était pas focalisé sur la popularité. Lui-même il disait que après avoir fait ses miracles il disait je ne veux pas on dit il leur recommanda sévèrement donc il était même sévère. Voilà il était sévère. Il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Donc lui le plus important c'est de faire l'oeuvre de son père. Voilà il ne cherchait pas à avoir la popularité à avoir l'approbation des gens et toutes les choses comme ça. Lui il fait seulement. Il fait si Dieu veut qu'il ait la popularité oui mais son but principal ce n'était pas d'être populaire. Donc voilà encore une autre facette de Jésus Christ. Bon on va aller à Matthieu 14 Matthieu 14 verset 23 Quand il l'eut renvoyé il montait sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu il était là seul. Voilà encore une autre chose que nous devons développer l'intimité avec Dieu. Il savait entretenir son intimité avec Dieu. Comme le dit la parole de Dieu quand tu veux prier il faut rentrer dans la chambre mais fermer la porte derrière. Donc ce n'est pas l'intimité avec Dieu ce n'est pas le fait d'aller à l'église chaque dimanche comme je dis d'aller crier au point même déconcentre tous ceux qui sont à côté de toi c'est ta voix ce moment-là non l'intimité c'est ce qui se passe quand tu as fini d'aller à l'église comment tu te comportes comment tu agis comment tu converses avec ton Dieu coucou Nadeneh j'espère que tu vas bien là je suis dans le livre de Matthieu là nous sommes nous sommes en train de parcourir tout le livre de Matthieu au fait pour parler de Jésus Christ qui il est qui il était en tant qu'homme comment au fait et des caractères que nous devons développer en tant qu'homme pour le ressembler donc là actuellement je suis dans Matthieu 17 dans Matthieu non 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 dans Matthieu 14 verset 23 oh là là le temps donc vraiment il entretenait son intimité avec Dieu donc ça ne sert pas de vouloir paraître chrétien devant les gens ça ne sert pas de vouloir paraître saint paraître voilà paraître pieux pendant qu'au fond voilà tu tu ne revois tu n'as pas le coeur disposé à Dieu tu n'as pas le coeur oui Matthieu 14 verset 23 donc tu n'as pas le coeur disposé à Dieu non il faudrait savoir entretenir ton intimité avec Dieu te mettre seul là il ne s'agit pas de ton pasteur il ne s'agit pas de ton mari il ne s'agit pas de ta femme il ne s'agit pas de ton enfant mais que toi même tu puisses t'enfermer dans ta chambre et te dire Seigneur me voici au devant de toi Seigneur ceci Seigneur cela montre moi montre moi dirige moi inspire moi façonne moi brise moi s'il le faut pour que je sois une meilleure version brise moi pour que je sois une source de bénédiction brise l'orgueil brise la passivité brise la paresse tu connais tes défauts mieux que tout le monde il faut que tu entretenues ton intimité avec Dieu et entretenir son intimité c'est aussi lire la parole de Dieu tu ne peux pas te dire chrétien tu ne peux pas te dire au fond de Dieu tu n'as jamais pris ta Bible pour lire tu as le temps de regarder les novelas tu as le temps de regarder les séries des trucs de Kim Kardashian de passer toute ta journée sur Facebook mais tu n'as pas le temps de prendre ta parole tu n'as pas la Bible même si tu lis seulement un verset par jour ça va t'aider entretenir ton intimité avec Dieu entretenir son intimité avec Dieu c'est aussi faire attention à qui on écoute faire attention à quelle musique on écoute tout ça là ça fait partie de l'intimité avec Dieu ça ne sert pas de dire moi je n'écoute pas la musique profane et tout après quand tu te mets dans ta chambre tu te mets à danser tu mets des musiques que tu interdis aux gens je suis désolé mais tu te mets à toi même tu fais du mal à toi même tu te fais du mal à toi même tu ne mens à personne tu te mens à toi même et c'est juste triste c'est juste désolant donc autant que Jésus Christ entretenait son intimité avec Dieu toi en tant que petit Christ tu te dois d'entretenir ton intimité avec Dieu nous allons à Matthieu 17 verset 17 à 18 race incrédule et perverse race incrédule et perverse répondit Jésus Christ jusqu'à quand serai-je avec vous jusqu'à quand vous supporterai-je amenez-le moi ici Jésus parla sévèrement au démon et il sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même donc ça nous montre comme j'ai dit tout à l'heure qu'il était sévère oui il faut apprendre désolé il faut apprendre c'est sévère ah oui c'est pas parce que comme je dis parce que tu es chrétien que tu vas te laisser marcher tout le temps ou que tu vas accepter qu'on te parle comme n'importe quoi c'est vrai qu'il faut être homme mais il faut savoir avoir du caractère il faut avoir du caractère Jésus il avait du caractère c'est un homme imposant il ne manque pas du respect aux gens il ne froisse pas les autres mais il ne vient pas le froisser non plus ah il a dit ici race d'incrédit là bon on peut même dire même qu'il est insulté là mais bon il était sévère à être sévère tu as le droit ce n'est pas un péché d'être sévère Jésus était sévère donc en tant que petit Christ tu peux exercer la sévérité voilà au verset 25 oui dit-il et quand il fut entré dans la maison Jésus le prévint il dit que t'en sembles Simon les rois de la terre de qui perçoivent-ils les tribus ou les impôts de leurs fils ou des étrangers donc Jésus le prévint Jésus était prévoyant il était prévoyant il apprenait à prévenir les choses il a dit c'est pas comme on dit chez nous au Congo non il était prévoyant voilà notre caractère en tant que péché que nous devons développer être prévoyant c'est pour cela que dans le groupe Femmes Vertueuses nous parlons de l'organisation l'organisation c'est tout ça c'est la prévention c'est la planification en tant qu'enfant de Dieu il faut que tu sois organisé il faut que tu sois prévoyant comme la fourmi comme la Bible le dit la fourmi qui pendant l'été prépare son hiver et oui il faut être prévoyant comme Jésus Christ Matthieu 19 verset 16 et voici un homme s'approcha et il dit à Jésus maître que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle j'espère que je ne me trompe pas voilà et voici un homme s'approcha donc un homme voilà une personne quelconque s'approcha et dit maître que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ça nous permet de voir que Jésus était accessible un homme quelconque est venu vers lui donc il n'est pas passé par les protocoles au nom chef de cabinet je ne sais pas moi comment on appelle ça gouverneur un tel pour avoir non Jésus était accessible donc je vais contextualiser ça donc par exemple tu es par exemple par la grâce de Dieu tu as un poste élevé on t'écrit tu réponds c'est la moindre de politesse Jésus était accessible pourquoi tu veux pour qu'on vienne vers toi il faut avoir des protocoles c'est quoi ces affaires de protocole de protocole aimer les parce que c'est ça avec plus plus au fait plus on plus Dieu nous fait grâce ou encore plus on devient quelqu'un ou en plus on a de l'argent ou plus je ne sais quoi on aime maintenant trop les protocoles même les chrétiens même vous allez voir même il y a certains pasteurs voilà maintenant pour venir il y a tout un garde des garde-corps mais tout ça là c'est quoi c'est pour qui Jésus lui-même l'était accessible toi maintenant pasteur il faut que oh non c'est parce que c'est ordonné et avant d'être voir les pasteurs il faut d'abord voir l'archive du shop il faut d'abord voir ceci il faut d'abord faire cela il faut faire d'abord une lettre de demande mais c'est quoi ça c'est quoi ça c'est vrai que plus ta popularité grandit plus tu ne peux pas répondre à tout le monde oui mais comment ça s'appelle organise-toi de façon à ce que tu sois accessible organise-toi de façon à ce que tu puisses répondre au plus grand nombre même si tu ne peux pas répondre à tout le monde mais sois accessible de façon à ce que ceux qui arrivent à te contacter se rendent compte que tu n'es pas quelqu'un de fermé se rendent compte que tu n'es pas quelqu'un de compliqué Jésus était accessible mes frères donc soyons accessibles soyons simples tout ça ça relève de l'humilité soyons simples il était fils de Dieu il avait des disciples il pouvait dire bon avant que par exemple pour contextualiser on va le dire avant qu'on puisse me voir il faut d'abord passer par Paul et par Pierre il faut d'abord demander ou bien il faut dire à Pierre Pierre est venu me dire bon bref je ne vais pas faire trop long mais soyons accessibles soyons accessibles ou encore disponibles pour les autres quand nous avons le temps quand nous avons le temps nous avons la possibilité d'arrêter trop des protocoles nous sommes poussières nous retournerons à la poussière donc ça ne sert à rien de se vanter et de s'orgueillir pour rien même si tu as 40 milliards de dollars dans ton compte tu vas mourir tu n'iras pas avec ces 40 millions de dollars on n'a que faire c'est aux yeux des hommes que l'argent est important mais sinon il y a plus important que l'argent la vie la santé l'amour c'est plus important que tout ça donc autant Jésus permettait que quand on s'approche de lui facilement apprenait à arrêter les les niam niam autour comment soyez accessibles on va sauter bon parce qu'il ne me reste trois minutes on va aller à Matthieu 26 Matthieu 26 verset 39 puis ayant fait quelques pas en avant il se jeta sur sa face et pria ainsi mon père s'il est possible que cette coupe c'est loin de moi toutefois non pas ce que je veux mais ce que tu veux c'était un homme de prière simplement c'était un homme de prière donc autant il avait une intimité avec Dieu il savait il continuait continuellement à prier son Dieu pardon il savait qu'il était fils de Dieu il pouvait il pouvait cesser de prier parce que voilà encore un autre piège dans lequel certains chrétiens tombent ils pensent que parce qu'ils sont trop arrivés parce qu'ils connaissent trop ils n'ont plus besoin de prier ils pensent qu'ils sont devenus des dieux au fait voilà un autre piège tu es un petit Christ oui mais elle a tête sur des épaules tu dois prier et continuer à prier même si Dieu te met président Dieu te met ministre Dieu te met gouverneur tu dois continuer à prier David a continué à prier Daniel a continué à prier donc toi tu es qui et puis tu as lu la Bible pour moi et puis tu dois tu vas cesser de prier si tu te dis bon je sais que Dieu marche avec moi donc bon même si je comme on dit je marche la vallée du long de la mort je ne crains pas mal oui c'est une évidence oui mais il faut prier il faut continuer à prier tel que Jésus continue à prier malgré tout c'est continuer à prier c'est important je vais clore par là parce que vraiment le temps je ne veux pas dépasser je vais aller au verset 63 Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ le fils de Dieu quand on lit cette partie Jésus garda le silence ça nous permet de comprendre qu'il savait se taire quand il le fallait oui tu n'es pas obligé de répondre à tout tu n'es pas obligé de donner ton avis partout parfois il faut apprendre à se taire même quand tu connais même quand tu connais elle aurait aussi à écouter tu peux aussi apprendre voilà notre caractéristique de Jésus que nous devons développer donc voilà un peu de quoi je voulais parler j'ai fait exactement une heure je ne veux pas dépasser le temps si vous avez des questions je pourrais vous pouvez laisser vos questions et je vais répondre mais vraiment je tenais à vous exhorter qu'en tant que chrétien il y a des caractères que nous devons développer il y a des manières que nous devons avoir vous avez vu comment Jésus agissait en tant qu'homme parce qu'il a vécu comment ça s'appelle parmi les hommes donc en tant qu'enfant de Dieu tu dois savoir comment marcher sur terre sur cette terre des vivants parmi les hommes tu dois savoir qu'il y a des caractères que tu dois avoir et des caractères que tu ne dois pas avoir tu dois savoir que tu dois être humble que tu dois être bon que tu dois être charitable que tu dois être aussi autoritaire quand il le faut que tu dois être puissant que tu dois être un chef que tu dois être un leader donc ne te limite pas aux quatre murs de ta maison tu te dois aussi de prêcher prêcher ce n'est pas seulement servir Dieu ce n'est pas seulement aller à l'église il y a des âmes partout Jésus il allait de ville en ville il n'allait pas et au début il allait dans les synagogues mais ensuite il allait de ville en ville toi aussi va sors ou bien assieds-toi devant une caméra fais sortir le message que je t'ai donné parce que tu ne sais pas où ça va toucher aujourd'hui grâce à internet quelqu'un assis en Martinique il m'écoute quelqu'un assis aux Etats-Unis il m'écoute quelqu'un assis en France il m'écoute sors le message que je t'ai donné prêche l'évangile en tant que femme moi je te déconseillerais en tant que femme d'aller poser les mains aux gens mais aux hommes ou tout ça mais soit la prophétesse de ta maison soit la sentinelle de ta maison mais vraiment il faudrait savoir qu'il y a des caractères en tant qu'enfant de Dieu qu'il faut développer il faudrait savoir choisir avec qui on marche il ne faudrait pas aller se confier voilà à tout vent vraiment je vous ai montré selon le livre de Matthieu qui était Jésus comment il agissait il était quelqu'un d'émotionnel il avait des sentiments il était quelqu'un de compatissant quand tu vas marcher dans la rue tu vois un enfant qui est arrêté par terre qui est allongé par terre tu n'as pas le coeur à l'aider tu n'as pas de compassion ou tu vois une fille une foule en train de déshabiller de frapper tu t'en vas tu n'as pas le coeur de compassion au fait tu voilà ou tu vas voir par exemple une autre femme elle est là elle est en train de se procéder tu vas directement la juger que Dieu nous aide que Dieu nous aide à comprendre que là n'est pas notre place que nous devons être que nous devons compatir n'ayons pas un coeur d'homme comme je l'ai dit comme dit la chanson de le feu à l'aime en loto là où le coeur de l'homme condamne Dieu combatit dans vraiment les femmes les filles les mamans les papas parce que là je fais depuis la page femme vertueuse vraiment voilà ce que je voulais partager avec elle en ressemblant à Jésus Christ en ressemblant à Jésus Christ faisant notre maximum pour agir quand lui il aurait agi chaque fois que nous voulons réagir par rapport à une situation donnée posons-nous l'action de savoir si c'était Jésus comment il aurait réagi et pour savoir comment il aurait réagi face à la situation que tu vis c'est dans la Bible parce qu'il n'y a rien de nouveau sur terre Ecclesiastes nous le dit il n'y a rien de nouveau sur terre donc prends ta Bible lis ne te laisse pas embobinée par les doctrines les religions tout ça lis ta Bible toi-même prends ton temps peu importe l'âge que tu as tu peux même si tu es un alphabète tu peux apprendre tu peux apprendre tu peux repartir à l'école il y a des cours du soir apprends à parler la langue qui te sied il y a des Biles par exemple chez nous au Congo il y a des Biles en Lingala si c'est le Lingala que tu parles je ne sais pas si voilà tu prends ce qui te sied mais lisons dans la parole de Dieu s'il vous plaît nous ne laissons pas embobiner par des doctrines même la Bible dit quand tu écoutes un docteur prêcher quelque chose prends ta Bible vérifie si ce qu'il dit est vrai arrêtons d'être des femmes des femmes paresseuses parce que c'est toujours les femmes qu'on embobine vous allez voir la plupart des églises c'est plein de femmes parce que même le diable il a séduit la femme par l'oreille par la vue donc c'est deux sens sur lesquels on doit veiller on doit faire attention à ce qu'on écoute nous les femmes parce qu'on nous en doctrine très facilement et à ce qu'on voit parce que la Bible même dit que les yeux c'est les fenêtres de l'âme fais attention à ce que tu vois fais attention à ce que tu écoutes par la grâce de Dieu nous avons une plateforme où tous les jours nous sommes enseignés tous les jours nous sommes challengés à être de meilleures personnes abreuve-toi à la bonne source cesse de perdre ton temps inutilement tu es là sur ton téléphone du matin tu tournes tu te poses je fais même quoi sur Facebook mais tu n'as pas la possibilité de te débarrasser moi aujourd'hui par la grâce de Dieu il y a des pages qui sortent comme un du lot il y a des pages où tu peux t'instruire il y a des pages où tu peux sortir grandi choisis d'être abonné à ces pages-là les pages où on rit tous les jours on parle de conneries ça ne t'emmène rien devant donc voilà les filles voilà ce dont je voulais parler j'espère que cela vous aidera prenez votre temps lisez la parole de Dieu vous ne pouvez pas dire que vous servez Jésus Christ si vous ne connaissez pas Jésus Christ vous connaissez Jésus Christ c'est vrai il est fils de Dieu il est Seigneur il est sauveur au-delà de ça il a été un homme il a marché parmi les hommes et il avait une manière de marcher prenez vos bibles mes soeurs prenez vos bibles lisez apprenez à connaître Jésus Christ pour que vos prières touchent son cœur et lui quand tu connais ça comme on dit il n'y a qu'un docteur de la loi qui peut contourner la loi quand tu connais ça il n'y a pas un truc de Jésus tu vas demander Jésus à te dire que ce sera c'est ça allez apparemment il n'y a pas de question apparemment il n'y a pas de bon des réactions je vais voir maintenant je n'avais pas pris le temps de voir amène que je te fortifie amène reine bonjour maman repleille maman ok constantine comme tu as su le dire Vanessa dit comme tu as su le dire nous sommes des petits Christ c'est évident de toujours aller chez des pasteurs pour nous imposer les mains oui 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 voilà c'est la vérité je suis d'attente l'église c'est la vérité la guerre des églises ne cultivons pas l'amour véritable effectivement c'est cela ok voilà donc j'ai fini les filles j'espère que cela vous aidera prenez le temps d'écouter de réécouter mais vraiment Jésus Christ est la solution à tout Jésus Christ est la solution à tout mais si vous voulez qu'il il vous assiste comme il se doit il faudrait apprendre à le connaître véritablement autant il faut connaître Jésus autant il faut connaître Dieu mais je me donnerai le temps de vous parler de Dieu qui est Dieu comment il est comment il agit comment toucher son coeur qu'est-ce qui le séduit qu'est-ce qui le touche c'est tout ça qu'on survole qu'on ne nous dit pas et puis on est là on pleure on pleure on pleure pendant des milliers des milliers d'années on demande à Dieu et on ne nous donne pas et la Bible dit si bien vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas demander mais si tu pour connaître demander il faut connaître la personne il faut connaître la personne pourquoi il y a d'autres femmes par exemple il y a des bon un homme il a sa soeur il a sa femme sa soeur va venir lui demander l'argent il va bon il va être un peu réticent par exemple être un peu réticent et puis sa femme est venue lui demander il va donner pourquoi sa femme quand le fait ou non la femme connaît son mari dans l'intimité elle connaît son mari mieux que ses frères il y a des choses secrètes de son mari que ses frères ou ses soeurs ne savent pas c'est ce qui fait la différence entre les enfants de Dieu il y a de ceux qui connaissent Dieu et ceux qui croient connaître Dieu je vais vous laisser par là merci merci d'avoir été là merci de m'avoir écouté pour toutes celles qui vont écouter en replay si vous avez des questions vous pouvez l'écrire et les écrire en commentaire je me ferai un plaisir de répondre je vais clore par une prière comme d'habitude vous connaissez le rituel de la famille alors Seigneur mon Dieu je te remercie Père pour ce moment que tu nous as donné de partager ensemble Père merci 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 pour ce que tu as mis sur ma langue que ton nom soit glorifié je te prie au Père de faire en sorte que le diable ne vole pas Seigneur mon Dieu Moura cette parole que tu as enseignée à travers moi mais que cela soit inscrit sur le coeur de ces femmes qui m'ont écouté et que cela puisse porter des fruits que cela puisse les aider Seigneur mon Dieu Moura à travailler ou encore à s'instruire pour mieux te connaître que cela puisse les donner la soif au Père éternel de découvrir par elle-même qui tu es afin de savoir parler à ton coeur afin de savoir te toucher et afin de savoir connaître leur identité Père merci pour tout ce que tu as fait pour nous bénis toutes celles qui sont présentes bénis toutes celles qui vont me suivre en replay agir en puissance en vérité dans la vie de toute femme présente sors nous de la religion au Père éternel mais fais de nous de vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité merci Seigneur pour ta fidélité dans ma vie sois loué sois adoré aujourd'hui à jamais au nom puissant de Jésus et j'ai prié Amen bon dimanche à tout le monde portez-vous bien et à la prochaine à la prochaine Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada